Bonjour, je m'appelle Manon, j'ai 28 ans et je suis étudiante en management et gestion des entreprises. Bonjour, je m'appelle Lucas, j'ai 29 ans, je suis passionné de cuisine et ancien boulanger et pizzaiolo. Notre projet c'est la conserverie paille, on propose des tartinables et des produits de charcuterie spécialisés dans le domaine de l'apéritif. Et nos bocaux sont composés de moins 80% de matières premières locales. Et Lucas, ça devient d'où la conserverie ? A la base, c'est une idée cadeau. Il y a une année où je n'avais pas beaucoup d'argent, j'ai décidé de faire un cadeau à ma mère pour Noël, de mes propres mains. C'est là que j'ai fait mes premières conserves et je me suis pris au jeu depuis, j'en fais tout le temps. Aujourd'hui, on est incubé chez Baluchon à Lille Fivre, qui nous donne l'accès à un labo de production pendant une année complète et un accompagnement pour la création de notre entreprise. Grâce à ça, j'ai pu finaliser mes recettes et développer une gamme complète. Justement, on a 5 produits à vous faire découvrir. On a un pesto revisité, une terrine de campagne, un effiloché de porc façon carbonate flamande, une crème champignon vin blanc et une crème miel oignon. Et justement, on est en train d'organiser des dégustations sur l'île, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour goûter nos produits. On a besoin d'un autoclave. Un autoclave, c'est un appareil professionnel qui permet de stériliser une centaine de bocaux à la fois et d'assurer la longue conservation de nos produits. Donc pas d'autoclave. Pas d'apéro. Et nous soutenir, c'est aussi soutenir nos producteurs. Parce que comme on l'a dit, on va travailler sur le principe du circuit court. Avec la conserverie Ripaille, on se fait plaisir. Tout en consommant de manière responsable.